Alors que vous regardez la puissance de Dieu, faites-lui confiance, votre situation changera. Votre situation changera dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je suis béni. Ma foi est élevée. Aujourd'hui, parlons de qui est un prophète. Le mot prophète, qui est un prophète, c'est la question. La croyance des gens est qu'un prophète est seulement dehors pour prédire ou annoncer l'avenir. C'est pour cela que les gens ne sont pas habitués aux prophètes. Il y a deux prophètes. Nous avons un prophète et nous avons des pratiquants généraux. Il y a deux classes de prophètes. Ceux qui doivent communiquer la volonté salvatrice de Dieu. Ils ont la capacité de communiquer la volonté salvatrice de Dieu aux autres. Ceux-ci peuvent être appelés pratiquants généraux ou prophètes généraux. Ils sont de vrais prédicateurs, de vrais enseignants. Prenez note de cela à cause de leurs connaissances profondes de l'écriture. Ils enseignent et prêchent à propos des choses annoncées et aussi connues. Ils prêchent et enseignent à propos des choses annoncées et aussi connues. Il y a des choses que vous connaissez déjà. Mais les promesses du Père. Qu'est-ce que Dieu va faire pour vous à propos de Dieu? Dieu est le Père pour vous protéger et garantir votre vie. Les autres prophètes sont ceux qui reçoivent les messages directs et spécifiques de Dieu. Nous les avons dans la Bible de Samuel, chapitre 12. Prenons le temps de lire. Nathan réprimante David pour adultère et meurtre. David se repend. La plupart de l'Ancien Testament, regardez le cas d'Elie. Élie doit faire une démonstration avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Dans 1 roi 18. Ça c'est Élie. Quand vous regardez à son serviteur, Élysée, dans 2 roi 7, Élysée prédit que le siège de Samarie sera élevé. Et cela est arrivé. Le prophète Ésaïe, dans 2 roi 19, prédit que l'armée des Assyriens se retirerait. Et cela est arrivé. L'Ancien Testament l'appel Assyriens qu'ils se retrancheraient, qu'ils laisseraient leur poste. Et le pays se demandait qu'est-ce qui va se passer ? Il disait non, ne vous inquiétez pas, ils se retrancheront. Il a donné le temps. Regardez au prophète Miché. Il prophétisa que Ahab serait tué dans la bataille. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu dis ? Cet homme, non, ce n'est pas possible. Et cela est arrivé. Mais les gens avaient une oreille morte vers ce qu'ils disaient. Regardez le livre de Daniel 2, verset 4. Daniel interprétant le rêve du roi Nebuchadnezzar et avertit le roi de l'approche des sept années d'insanité. Et cela est arrivé. Le roi lui a dit, qu'est-ce que tu dis ? Tu sais de quoi tu parles ? Mais plus tard, il s'est retrouvé comme un animal dans la forêt. La croyance du peuple est qu'un prophète est seulement dehors pour prédire ou annoncer l'avenir. Le prophète a aussi la grâce de vous dire la situation du moment qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous serez. Quand vous lisez votre Bible, il conseille et correcte les rois et les reines, les leaders politiques et religieux. ce sont les gens qui reçoivent des messages directs et spécifiques de Dieu. Ils ne sont pas des pratiquants généraux. vous pouvez penser qu'ils sont peut-être arrogants. Non, ils ne sont pas arrogants. C'est la nature de leur travail. Si je vais vous donner un bon exemple, un prophète, celui qui reçut des messages directs et spécifiques de Dieu tout le temps, vous asseyez quelque part, dans un lieu de célébration, il verra quelque chose d'autre. Vous voyez des gens assis, mais il verra beaucoup de gens debout. Vous voyez des gens avec une seule tête, il verra des gens avec deux têtes, assis dans les fêtes. Ils ne sont pas confortables si un prophète reçoit un message direct et spécifique de Dieu. Il ne peut pas être confortable assis en public. Ils vont vous saluer et vous laisser. À moins que vous soyez un pratiquant général. Ils ne sont pas habitués aux prophètes de seconde classe. Celui qui reçoit un message spécifique de Dieu ne sont pas habitués à eux. C'est pour cela que la plupart du temps, les prophètes sont doutés et critiqués. l'incrédulité est très haute à cause de la distraction du monde, la distraction mondaine. L'incrédulité est très haute. Dehors, la foi et l'incrédulité c'est 2% contre 98%. On a besoin de l'esprit d'un prophète pour reconnaître, comprendre et connaître un prophète. de l'incrédulité pour reconnaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé